L'avantage dans la carrière Il faut bien sûr qu'il y ait une bagnole qui passe maintenant Ça grain, saute Bon, je vais tester un nouveau format les amis Un nouveau format, c'est pas un apocadril moralisateur, philosophique, hélénique, tout ce que vous voulez Non, là, j'ai envie que ça graille J'ai envie d'entendre de l'aiguille sur du vinyle J'ai envie de découvrir des trucs qui, voilà, on passe pour des méchants réacs, droitards Non, on va essayer de voir le bon côté de la transmission des choses, des peuples Le seul truc qu'on peut encore laisser, c'est la musique Les percussions, après bien sûr qu'il n'y a pas que ça Vous avez une sortie avec la médecine, les indigénistes adorent aller chercher les trucs où il y a eu des inventeurs On s'en fout, la musique Comment ça se passe de mots ? Ou alors, s'il y a des mots, on les chante Comme disent les grésiliens, celui qui chante ces mots guerriers Tu la connaissez celle-là ? Oui C'est une petite fille qui a fait de la vie Un douce balanço, un chemin de mar Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me permets juste de faire un petit insipit C'est-à-dire qu'un réactionnaire, avec cette vidéo, vous pouvez voir Qui peut totalement être enclin à la critique la plus acerbe de la modernité Et de la dégénérescence et la dissonance cognitive de gauche Et toujours avoir le cœur ouvert Et pouvoir avoir des expériences esthétiques Avec la culture des autres Cet état d'esprit et cette ouverture se différencie certainement du facho Enclin uniquement à un ombrilisme cloisonné Voyant le mal partout Soyons un peu ouverts La musique avant tout Je vais aller chez un ami qui est très discret Alors on va pas le voir Ça va ? J'ose dire ça ? Ouais 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 Alors voilà, on le voit pas Parce que lui il a rien à foutre d'un... Tu sais lui c'est un... Lui il est dans la musique Il est imprégné par la musique Alors il va me faire découvrir plein de trucs de dingue Oui parce que Dieu sait comme le monde des vinyles est incroyable J'en ai moi-même collectionné Mais à des doses totalement respectables On a tous un, un pote ou des potes Qui sont complètement cramés par cet univers Alors moi en tant qu'illustrateur C'est pas tant en collectionner puis tout avoir Qui m'intéresse Mais c'est plutôt essayer d'avoir l'expérience visuelle De ce monde des vinyles Moi j'adore les pochettes de vinyles Déjà un c'est tellement plus intéressant quand t'as un mandat Parce que le format carré, grand format vinyle C'est toujours mieux qu'une petite et minable miniature Sur Soundcloud ou Spotify Ouais mais Mandril tu nous fais un mandat Mandril tu nous fais une image Mais c'est pour Spotify Ouais super Bon Alors voilà Tout ça pour dire que je suis honoré d'être chez mon ami Qui va rester discret Et on va par contre parcourir d'un point de vue vraiment ethnomusicologique Le monde des vinyles Parce qu'il a des perles Rien que quand tu lis le titre Tu voyages déjà Et je vous ai fait pour ce mini apocadril Une petite sélection de voyages auditifs Alors mes amis nous partons pour les îles Solomon Avec ce qu'on appelle la musique de Guadalcanal Alors Guadalcanal c'est connu par les ethnographes Parce qu'il y a sur place un truc assez hallucinant C'est les orgues éoliens Les orgues éoliens Après en avoir enlevé le feuillage On taille avec un couteau une ouverture dans chaque cession internaudale de la partie supérieure des bambous Cette embouchure dans lesquelles le vent souffle Peuvent être de deux formes Un trou plus ou moins carré ou ovale Avec une fonte longitudinale Le diamètre du bambou allant en décroissant vers le haut Ainsi la longueur internaudale et la grandeur des embouchures taillies par l'homme Il en résulte que chaque cavité a un volume différent et produit théoriquement un son distinct En fait chaque cavité ne donne pas un son bien déterminé Mais une multitude de sons harmoniques Dont certains ressortent plus clairement que d'autres Selon l'intensité des coups de vent à l'endroit donné Pour que l'orgue éolien résonne Il faut une véritable tempête On entend sur l'enregistrement Le bruit des vagues se jetant sur la plage Et celui des palmes de cocotiers Et des feuilles d'autres arbres courbées par le vent Alors le gars au Kilori N'était dressé autrefois sur la plage Que pour une occasion bien déterminée L'immersion d'un cadavre dans la mer Le son de l'orgue éolien Devait rappeler l'esprit du mort au village Avant qu'il aille habiter l'île de Malapa Située à la pointe sud-est de Godal Canal Pour attirer le vent On utilisait des procédés magiques Une hélice éolienne fixée sur un bâton au pied des bambous Procédé que les hommes de Maquillet Ont également employé pour permettre cet enregistrement Objet du monde La revue du musée de l'homme 1971 Le vent tourne Cette fois place à la Chine Alors tu te retrouves avec ces vieux vinyles avec des listes interminables de titres Dont la plupart te paraissent complètement exotiques Et tout d'un coup tu vois le chant des prolétaires Et puis ça, ça me parle Ah sa cousin il est content J'ai trouvé énorme les cantonniers chinois Alors eux à mon avis ont dû en chier Et tu le ressens dans la musique On dirait franchement J'ai trouvé énorme Et aujourd'hui, toutes les faunes de l'abrutissement universitaire de l'extrême gauche du capital Se croient radicaux En étant les portes valises, les porteurs d'eau, les portes serviettes Du laboratoire capitaliste d'avant-garde Autrement dit, ceux qui prétendent être en critique du système Ce sont ses meilleurs promoteurs Donc la boucle est bouclée Et comme le disait Marx, tout a été absorbé J'ai évidemment pas des images des ouvriers cantonniers sur la route du Yénal Par contre je trouvais très intéressant Aux lumières de notre cher ami Francis De vous mettre des images de cantonniers européens Et de faire une résonance, on va dire, de lutte de classe Pour faire plaisir aux égélo-marxistes Parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent Et puis de faire des petits liens Parce que c'est ça aussi la musique C'est faire des liens Alors les cantonniers c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le silence de l'oubli Qui surgit encore l'île la plus isolée du monde L'île de Pâques Sur les cartes de notre terre Mata Kiterani Sous-entendu Des yeux regardent le ciel Là-bas, sur ce long beau de lave Rongé par la grande houle du Pacifique Se dressent encore 500 géants de pierre Immobiles et lancinants Face au vent de l'Antarctique Qui inlassablement ravage l'île du silence Musique d'un autre monde Musique de l'attente Dans l'insolite beauté de ses derniers chants Écoutez avec la mendre L'ultime témoignage d'un peuple Qui grava son nom dans l'histoire la plus grave Celle que nous appelons l'origine En écoutant l'appel de cette femme Peut-être entendrez-vous pour toujours Le dernier souffle De ceux qui ont vu mourir D'avoir perdu la liberté Et qui hélas Ne seront jamais Que peut-être vous alliez les aimer Et puis alors le truc Que je voulais vous faire écouter Miru a tekena Accompagnement de keo Tambour de pierre Et mâchoire humaine Putain, mâchoire humaine J'adore Musique de l'attente La musique est toujours associée à la religion Au siècle dernier Tous les hommes et certaines femmes Aujourd'hui seulement les médecine-men Se devaient d'entrer en contact direct Avec les esprits Manifestation de toute puissance Du Wakatanka Le grand mystère Ils partaient veiller et jeûner Dans les lieux isolés Pendant quatre jours et quatre nuits Les esprits communiquaient avec eux Sous forme de vision Les initiés en retiraient une force de caractère Et de pouvoir personnel concrétisé Dans certains objets Plantes, danses Et chants sacrés Ou chants de vision Mister Wayne Deloria Un indien sioux A bien voulu chanter Un de ces chants de vision Du siècle dernier Ces chants étaient réinterprétés En s'accompagnant au tambour Et en dansant Lors de circonstances exceptionnelles Guerre, chasse, cérémonie Des rythmes particuliers du tambour Accompagnent la danse du soleil Cette cérémonie traditionnelle Qui regroupait les sioux Une fois par an A été interdite pendant longtemps Par le gouvernement fédéral Aujourd'hui Elle se déroule tous les étés Dans des plaines brûlantes Des réserves sioux Mais les indiens l'ont interdite Aux visiteurs non indiens Pendant cette cérémonie Les sioux lakotas Viennent donner en offrande A Wakatanka Les souffrances de leur corps Pour les indiens Le corps humain Est la seule chose Dont les hommes puissent disposer librement La seule chose Qui leur appartient Puisque le grand esprit A tout créé Et donc possède tout Après avoir jeûné Ils effectuent des danses Qui sont aussi des prières Après s'être enfoncés Dans la chair de la poitrine Des morceaux de bois Reliés par des cordes de cuir Au mât central Voix d'accès au grand esprit Cette cérémonie est accomplie Pour aider au bien-être De la nation sioux Pour la paix dans le monde Entre les hommes de bonne volonté Et pour affirmer Le dynamisme Du peuple sioux Alors de toutes les tribus De l'Amérique du Nord Aucune n'a excité Autant l'imagination Que celle des indiens sioux Ou Lakota C'est à dire Jean Amico Ces guerriers Aux magnifiques coiffures De plumes d'aigle Des chasseurs de bison Des grandes plaines de l'ouest Montés sur des petits Pony bicolores Étaient avant 1500 Des agriculteurs sédentaires Ils habitaient alors Le long des rivières De l'est des Etats-Unis En Caroline du Nord Vers 1500 Ils auraient commencé A immigrer vers l'ouest En suivant les buffalo Tout en étant pourchassés Par les indiens iroquois Et plus tard Par les chipiwas Les sioux lakotas Arrivèrent dans les grandes plaines Du sud dakota en 1700 En 1750 Ils acquéraient les chevaux De leurs voisins les cheyennes Chevaux descendant De ceux volés Aux colons espagnols Vers 1880 Par les indiens pueblos Du sud-ouest L'acquisition de cheval Et des armes à feu Devait transformer radicalement La voie des sioux Ils devinrent entièrement Dépendants du bison Qui leur fournissait nourriture Vêtements et abris Leur nombre augmenta tellement Qu'ils durent chasser Des plaines centrales Les indiens sédentaires Qui trouvaient avant eux Arikas Idatsa Mandans Etc Pendant une centaine d'années Les contacts entre les blancs Et les sioux Se limitèrent à des trocs Avec quelques coureurs Des bois de trappeurs Et échangeaient des pots d'animaux De prairies Contre de l'eau de feu L'alcool bien sûr L'eau de feu Et des armes Bon l'équilibre se fait rompu Quand les blancs Ils ont défoncé Tous leurs bisons Parce que les mecs Ils étaient dépendants Et la totalité Des immenses troupeaux de bisons Justement a disparu A partir de 1876 Massacrés par les chasseurs professionnels Pour échapper à la famine Les sioux se laissèrent Parquer dans des territoires Qui leur sont réservés Et puis là Bon ben là Ça sent le sapin Effectivement là C'est J'avais 20 piges Et j'avais lu Le livre de Taka Uchte De mémoire indienne Qui reprend Non pas tout l'historique Que je vous ai fait Qui pourrait très bien Être résumé Par un connard Comme Nota Bene Sur les indiens Les méchants blancs Qui les ont dominés Non Taka Uchte Est beaucoup plus subtil Taka Uchte C'est un indien Donc il parle de lui Il parle de son peuple Il parle de son rapport A l'alcool Il parle de son rapport Aussi A la trans A la spiritualité Aux drogues Aux payotes C'est un bouquin à lire Je vous promets Si vous avez envie De lire un bouquin Qui parle de chamanisme Et en même temps De tout ce que peut vivre Un non occidental Confronté justement A l'occident Avec son patrimoine Mais qui est en même temps Dévoyé Tout en ayant toujours La substantifique moelle Arrongée C'est incroyable D'ailleurs Moi je l'aime beaucoup Parce que je ne pensais pas Que c'était avec un indien Je vais voir la meilleure définition De l'architecture Vous savez C'est un apocadril Que je tise depuis un moment Je vais vous le faire C'est un apocadril Sur l'architecture L'indien C'est le cercle Le cercle est le symbole Des hommes et des femmes Rassemblés autour du feu de camp Le camp dans lequel Chaque tipi avait sa place Forme aussi un cercle Par contre L'homme blanc C'est le cadre Ou le carré si vous voulez C'est la maison Le building Le mur Les séparations Les téléviseurs Les ordinateurs Takaochté est né au début Du XXe siècle Il est mort dans les années 80 Si je me souviens bien En tout cas Il aurait complètement halluciné En nous voyant derrière Nos écrans On est toujours dans le cadre L'homme blanc C'est le cadre Je trouvais très intéressant Alors bon On parlait de cette décadence On parle de cette décadence On parle de ce Kali Yuga Qui a été d'autant plus Rapide Pour les sociétés traditionnelles En contact avec l'Occident Occidare L'oxydation totale Pour continuer le constat Qui fait très mal C'est vrai que Je vous ai parlé des îles de Pâques Quand on voit ce que ça devient Parce qu'autant les indiens Ils ont au moins la pudeur De garder un certain mystère Après il n'y a rien de pire Que de voir des autochtones Devenus Blancs D'ailleurs il le disait Takaouchte Heureusement ils ne m'ont pas fait devenir Une pomme Rouge à l'extérieur Mais blanc à l'intérieur Du coup retour Vers la Polynésie Mais effectivement De toute façon Les indiens d'Amérique Peuvent aussi avoir les mêmes casseroles Il y en a certains Et on les a tous vus Dans ces grandes fêtes Populaires Où ils viennent Pour gagner de l'argent En jouant de la musique Avec leurs amplis Génératrices A jouer de la flûte Au micro Et puis on ne sait même pas Si c'est vraiment eux Qui font du playback Bon C'était juste un constat Voilà Je ne leur jette pas la pierre Mais voilà Je m'appelle ça L'altruisme intéressé J'ai l'impression que quand je lis Takaouchté J'ai l'impression de moi Me lire En tant que goblanc Avec ma propre tribu Qui me trahit Les études genre Débilisant Parce que bien sûr Il y a des trucs à dire Dans le genre Bien sûr Il y a des trucs à dire Sur le patriarcat Mais il faut arrêter Donc moi ça me fait marrer Parce que dans Mémoire indienne De Takaouchté Il y a justement Ce témoignage Où les pires Ce n'est pas forcément Toujours le blanc Mais souvent L'indien lui-même Qui n'a plus de repère Alors voilà Le repère C'était l'aiguille du vinyle J'espère que ça vous a plu C'était une expérience Dites-moi en commentaire Si ça vous a plu Qu'il faudrait changer Ou au contraire Si je dois continuer A taper le fer Ou taper la peau du tambour Sans faire le chaman A deux balles J'ai assez d'amis Qui peuvent me donner Aussi des inputs Vous êtes aussi les bienvenus A me donner des pistes Je suis là avec plaisir Pour communiquer sur le discord Je vous dis A très bientôt les amis N'oubliez pas une chose C'est de prier Non pas pour demander Mais pour remercier A tout bientôt Et écoutez bien sûr De la musique Et pas sur votre téléphone Allez Un bon vieux vinyle Ça fera plaisir à vos parents J'en suis sûr Allez Peace les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz